Le TAFTA est un projet d'accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Europe. Il a été lancé en 2013 par Obama et les dirigeants de l'Union Européenne. Le TAFTA vise à favoriser les exportations et les importations entre les deux continents en diminuant les droits de douane même s'ils sont déjà très bas et surtout en harmonisant les réglementations. Pourquoi ? Aujourd'hui, quand un industriel fabrique une voiture par exemple, il doit en sortir une pour le marché américain et une autre pour le marché européen. Les normes des phares d'une voiture ne sont pas les mêmes aux Etats-Unis ou en Europe par exemple. Du coup, si les deux continents se mettent d'accord, les fabricants n'auront qu'à produire qu'une seule voiture. Selon les pro TAFTA, cela permettrait de réaliser des économies, de créer de l'emploi, de la croissance, bref, de la richesse. C'est de toute beauté. Mais de nombreux citoyens européens se mobilisent contre le TAFTA. Une pétition a même recueilli plus de 3 millions de signatures. Alors qu'est-ce qui leur fait autant peur ? D'abord, tout est opaque. Aucun citoyen n'a accès à ces négociations et aucun élu non plus. Seuls quelques députés peuvent venir lire le texte dans une salle de lecture ultra sécurisée. Ensuite, si tout est harmonisé, il est possible que des normes américaines soient imposées à l'Europe. Certains craignent alors l'arrivée de poulets lavés au chlore, d'OGM et de bœufs nourris aux hormones en Europe. À présent, Marcel Vincent sait que les envahisseurs sont là. Mais ce sujet est très sensible. Les dirigeants européens ont promis que le TAFTA ne toucherait pas l'alimentation. Enfin, ce n'est pas sûr à 100%. Il est possible que les poulets chlorés viennent par une seconde porte dérober le Conseil de coopération réglementaire. C'est la porte ouverte à toutes ces fenêtres ! Si le traité est signé, ce Conseil pourrait être chargé de créer de nouvelles normes communes sans passer par la signature des élus de manière plus opaque. Ça va être tout noir ! La gueule ! Ça va être tout noir ! La gueule ! Pour les anti-TAFTA, ce projet favorise aussi la libéralisation des services publics européens comme l'école publique ou les transports. Une école privée américaine pourrait s'installer en France, par exemple, et réclamer les mêmes subventions que les écoles publiques sous peine d'attaquer l'État. Oui, oui, attaquer l'État, parce qu'à oui ! On a oublié de vous dire, le TAFTA prévoit aussi des instances d'arbitrage spécifiques. Ces instances permettront aux entreprises d'attaquer des États sans passer par la justice publique. La grosse crainte est de voir l'intérêt général bafoué par l'intérêt des multinationales. Par exemple, le lobby du tabac pourrait attaquer la politique de santé publique nationale. Je parle en face de la cigarette. Ma mère dit que les cigarettes se tuent. Maintenant, est votre mère un docteur ? Non. Elle ne semble pas exactement comme un expert crédible, elle ne sait pas. Le TAFTA sera-t-il mis en place ? Obama souhaite le signer avant de partir de la Maison Blanche, mais de nombreux experts pensent que les négociations n'aboutiront pas. Sous-titrage Société Radio-Canada